Jeudi 21 septembre à la une, la Monisco vit ses dernières heures sur les sols congolais après deux décennies du haut de la tribune de la 78e Assemble Générale des Nations Unies. Le chef de l'État congolais vient de lever la voie pour exiger les départs de cette force onisienne d'ici la fin de cette année. L'intégralité du discours du chef de l'État a suif au début de ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, bientôt la fin de la Monisco en RDC. Après plus de 25 ans sur les sols congolais, la force onisienne doit plier bagage d'ici la fin de cette année. Le chef de l'État congolais vient de hausser les tons suite aux résultats faibles enregistrés sur le terrain. Il appelle aussi à des sanctions contre tout acteur impliqué à des massacres à répétition dans l'est de son pays. Du haut de la tribune des 78e Assemblée Générale des Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a aussi rassuré sur la ténue des élections au mois de décembre prochain dans son pays. On écoute les garants de la nation. Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire Générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, La tenue de cette 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies m'offre l'opportunité de partager avec les États membres de notre organisation la vision et les préoccupations majeures de mon pays, la République démocratique du Congo, face aux enjeux de l'heure dans le monde. Cependant, en avant-propos, je voudrais féliciter Son Excellence M. Denis Francis pour son élection à la présidence de notre auguste Assemblée et rassurer l'ensemble des membres de son bureau du soutien de mon pays dans l'accomplissement de la noble mission leur confiée par notre institution. Je m'en voudrais si je ne remerciais pas le Président sortant, M. Sabah Korossi, pour son leadership clairvoyant et son dévouement qui ont contribué à faire avancer les débats et à trouver des solutions concertées. Mes remerciements s'adressent également à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour son engagement actif et permanent en faveur de la paix et la sécurité internationale. M. le Président, Pendant que se tient ici, à New York, cette session, le peuple marocain n'a pas encore fini de pleurer ses victimes ni guéri ses plaies par suite des puissants tremblements de terre survenus dans la nuit de vendredi 8 au samedi 9 septembre en cours, causant la mort de plus de 3 000 Marocains en blessant au moins 5 000 et détruisant plusieurs villes et localités du Royaume. De même, les Libyens ne sont pas encore sortis des traumatismes des inondations qui ont ôté la vie à plus de 20 000 personnes et provoqué d'énormes dégâts matériels le dimanche 10 de ce même mois. Le peuple congolais salue la mobilisation de la communauté internationale pour secourir ses peuples frères du Royaume du Maroc et de la Libye. Il leur exprime toute sa compassion et sa solidarité et souhaite une prompte guérison à tous les blessés de ces deux calamités naturelles. Monsieur le Président, au-delà de déplorer ces calamités naturelles, l'actuelle session de l'Assemblée générale se tient à une période exceptionnelle de notre histoire où le monde est confronté à des situations graves qui menacent l'existence même de la nature humaine. A la guerre en Ukraine qui entraîne la crise alimentaire marquée par une flambée des prix et une pénurie de denrées de première nécessité, s'ajoute l'aggravation des effets du réchauffement climatique, des conflits armés qui continuent à faire rage si et là. Ces crises, qui se renforcent mutuellement, mettent au défi le système multilatéral et la coopération internationale. Or, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits humains, favoriser le progrès social, instaurer les meilleures conditions de vie, sont en effet des voeuses unanimes et intemporelles de tous les peuples du monde qui doivent par conséquent demeurer au centre de notre action collective suivant une approche réellement multilatérale et inclusive. Nous sommes interpellés à travailler ensemble en vue de répondre à ces défis qui sont de portée existentielle. C'est pour cette raison fondamentale que je salue la pertinence du thème central annuel de cette session intitulée « Rétablir la confiance » et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et les objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Cette thématique place les valeurs de solidarité et de confiance au cœur des facteurs de la relance et l'accélération des solutions aux défis mondiaux étroitement imbriqués afin que faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Ces deux valeurs prennent tout leur sens dans le contexte de crise que nous vivons aujourd'hui. À ce sujet, il est essentiel de rappeler qu'à mi-chemin vers l'atteinte des ODD en 2023, sous l'effet conjugué des catastrophes climatiques, des conflits récurrents, de la récession économique et des effets persistants de la pandémie de COVID-19, les inégalités et la pauvreté sont aggravées. La faim et la malnutrition sont en augmentation. Les besoins humanitaires et les déplacements de populations atteignent des niveaux records et les catastrophes climatiques et environnementales plongent le monde dans un risque systémique existentiel des plus graves. Pour venir à bout de ces fléaux qui ont des menaces réelles à la paix et à la sécurité internationale ainsi qu'un problème majeur à la prospérité et au progrès des nations, c'est évident que la mutualisation d'énergie et une approche multilatérale dans la confiance réciproque et la solidarité sont des atouts majeurs indispensables. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids deux mesures, les autorités et attaquements de notre organisation, plus particulièrement au Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sont en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes, meurtrières, depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah al-Bourhan aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamday d'Agalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'est pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet échelé, responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de formation a été adopté en 2021 devient-il anachronique dans le regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retour à la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nos mechanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnelle de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes sur le retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo en ramenant le débit de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Quel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement qui a adressé un courrier au président du Conseil de l'Université des Nations Unies en date du 1er septembre 2023 sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En suce du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur et complice matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité indique que des violations graves des droits de l'homme du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves puissent mentionner dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. A ce sujet le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleurement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du 23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel ce gouvernement terroriste complétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements congés par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de l'Ouana et de Nairobi. En effet non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du Conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de la lutte dans notre pays. Monsieur le Président, un autre qui préoccupe plus au point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de la planète. Le point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température de la décennie affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tout. Cependant, force est de remarquer qu'en dépit des provocations de froid polluants en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de l'amnitude de froid orientés à travers le monde pour combattre ce froid, dont les VESCOP conférences des membres de la Convention de l'ONU qui lutte contre l'éducation climatique. Et de multiples raisons et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degré cèdre. Bien au contraire, la COP tenue par Melchèque en Égypte cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. le constat peu rassurant appelle tout à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir au Kenya sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République Kenya au septembre dernier a été une initiative salutaire très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable pour la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun dans la déclaration de Nairobi et axés notamment sur la réforme de l'architecture du système fiscal international pour plus d'équité la restructuration et l'aliment des dettes de l'europe la transformation de l'eau en produit et en place d'un régime de taxation de l'eau inclut une thèse sur le commerce des combustibles fossiles plus que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009 mais non encore honoré jusqu'à ce jour de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations Unies et à l'ensemble de la communauté internationale de mettre une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans mon cadre mon pays appelle la création d'un marché carbone équitable et des prix incitifs tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire public ou privé pour mettre en valeur ses minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur quatre secteurs prioritaires l'agriculture les forêts l'énergie et les transferts de technologies ainsi que des mesures d'adaptation. Monsieur le Président le multilatéralisme et le respect d'un système mondial fondé sur des règles ont soutenu la paix la sécurité la santé et la prospérité dans de vastes parties du monde depuis 78 ans. Les Nations Unies incarnent ces principes et restent un acteur indispensable pour faire face aux menaces existentielles contemporaines qu'il s'agisse de la crise alimentaire actuelle du changement climatique du terrorisme ainsi que des pandémies et de la prolifération nucléaire. Aucune de ces menaces mondiales critiques ne peut être résolue par des nations agissant seules, aussi puissantes soient-elles. Tout cela exige une coopération multilatérale. Pour conserver la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies doit montrer qu'elle est capable de s'adapter au temps présent et de relever avec efficacité et responsabilité les défis d'aujourd'hui. Aussi, pour donner un nouveau départ au multilatéralisme, la réforme de la charte des Nations Unies sur les points clés, Conseil de sécurité, veto, chapitre 7, recours à la force, est-elle indispensable mais ne serait pas suffisante. Les chantiers ne manquent pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies sont imparfaites. Des problèmes globaux sont abordés plusieurs fois dans différentes enceintes sous des angles différents de façon contradictoire. D'autres ne le sont jamais nulle part. Chaque bureaucratie internationale entend persévérer dans son être. à ce sujet la demande pressante et incessante de mon pays et de la route entière est d'élagir le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu'organe pilote et décisionnel de l'ONU afin de pouvoir intégrer en son sein deux représentants du continent africain en qualité de membre permanent au fin de consacrer un équilibre géographique juste et représentatif. D'où la pertinence et la nécessité de réformer notre organisation vieille de 78 ans qui accuse certaines limites face aux mutations actuelles et à la dynamique internationale afin de donner plus d'inclusivité aussi bien dans sa composition que dans son processus de prise des décisions qui désormais devra prendre en compte la voie de l'Afrique. M. le Président, avant de clore mon propos, permettez-moi du haut de cette tribune de revenir sur la question des violences faites aux femmes dans le contexte de guerres et des conflits armés. Il n'est un secret pour personne que la République démocratique du Congo et l'un des États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes du fait notamment des décennies de conflits armés. Avant de soulager la différence des femmes victimes des violences liées aux conflits et de réparer le préjudice leur causé, mon pays a des médecins institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité le FONAREV créé en décembre 2022. Dans le prolongement de ces initiatives de protection et de promotion de la femme la République démocratique du Congo s'emploie impassablement à changer le regard des hommes sur les femmes non en bas de la structure de l'État créé l'épanouissement de l'âme et les dynamiques de pouvoir qui tendent les hommes à l'âme. En effet, les compétences et les ressources de nos femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer la situation. Il est indispensable en plus de changer les dynamiques sociales des couples des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initié depuis le début de la Tête de l'Union Afrique. ... 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 Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, M. le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Pour conclure, je voudrais confirmer une fois ou plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo, pour l'institution du Canada et les chefs de délégation du niveau commun. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CEC, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales, ainsi que les municipales. Des dispositions sont mises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière, pour mandater leur mission d'innovation électorale, afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider cette bonne démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ces institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remet déjà des institutions et ONG invités qui sont déjà à pied d'œuvre. La République démocratique du Congo reste convaincue que l'ONU reste le cadre le plus approprié pour discuter de l'avenir de notre planète et des relations aussi bien entre les peuples qu'entre les États-Unis. Suite à la tenue d'élections démocratiques et apaisées au Zimbabwe, je lance un appel pressant aux Nations Unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple. Cependant, pour remplir efficacement ces lourdes et délicates missions et mériter la confiance de tous, l'ONU doit incarner les valeurs de justice, d'équité et de solidarité et être représentative de tous dans notre diversité culturelle, politique, économique et sociale. C'est là tout le sens de sa réforme sur laquelle les Africains ne cessent de revenir et du combat que nous devons tous mener. Je vous remercie. Autre chose à présent, dernière session parlementaire pour cette législature à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle session parlementaire se focalise essentiellement sur le processus électoral et sur l'examen du budget du pays. Pas seulement, 12 nouvelles matières législatives, 59 arriérés, sont aussi inscrits sur les calendriers de la session de septembre 2023. Ces calendriers ont été adoptés hier par le député national au cours d'une plénière. Comme nous dit Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Gigi Tocou. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 20 septembre 2023. Il s'agissait du projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre, bien que ce soit une session budgétaire et la dernière de la troisième législature. Des arriérés législatifs, non législatifs et des nouvelles matières seront à l'ordre du jour. Le processus électoral occupera une part importante dans les travaux. Ajouté à cela, le projet de loi des finances 2024, le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022, sont entre autres des nouvelles matières. Sous la conduite du président de cette chambre législative, Christophe Mbosoko Diapuanga, les élus nationaux ont soumis au débat quelques matières. Sept matières non législatives ont été adoptées. Concernant l'examen du rapport annuel d'activité de la Commission électorale nationale indépendante, la plénière a jugé bon d'adresser une invitation au président de la centrale électorale de Nicadima pour plus d'éclaircissement sur la carte des lecteurs. Moyennant observation et ajout de propositions de loi des élus nationaux, neuf matières législatives, 59 marriérés et 12 nouvelles matières ont été adoptées et composent les calendriers de cette session. Coopération RDC-Belgique et Algérie, les ambassadeurs de ces deux pays frères ont signifié au président du Sénat la volonté de leur État d'investir en RDC et beaucoup plus dans le secteur agricole. Ils ont été reçus tour à tour au cours d'une audience par Modeste Baati Loukwebo. Plus de précisions dans ce reportage des Sandranienki, Tabu, Gelor Kimpianga et Denis Kounki. La Belgique, par le troussement de son ambassadrice accréditée à Kinshasa Roxane de Bilderling, a réaffirmé au président du Sénat congolais sa volonté de renforcer la coopération bilatérale et ce, dans plusieurs domaines de la vie nationale. La RDC possède 80 millions d'hectares de terres arables. La politique du président Félix-Antoine Tshiseke d'Itinombo prône la revanche de la terre sur le sous-sol, d'où l'importance de mettre l'accent sur la loi sur l'agriculture, qui doit être modifiée pour faciliter l'arrivée des investisseurs dans ce secteur, a dit Modeste Baati à son hôte. Nous avons abordé les relations qui unissent nos deux pays, et en particulier nos deux parlements, puisqu'il y a vraiment un accord de coopération et la volonté d'établir des liens très forts qui sont importants, parce que le Parlement, c'est le cœur de la démocratie. Alors, au-delà de ça, bien sûr, nous avons parlé, comme j'ai dit, de l'agenda, le budget, les lois qui sont sur la terre, et puis le processus électoral. Je crois que ce qui était sensé à ce stade, c'est de comprendre, évidemment, que la politique continue, que la volonté est d'organiser les élections à temps, et de comprendre les mesures qui sont nécessaires pour établir un maximum de confiance, de transparence, de crédibilité, pour un processus appelé qui permette à la population d'exercer, d'exprimer son âme. Avec le docteur Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur d'Algérie, crédité à Kinshasa, les discussions ont gravité autour de plusieurs sujets. L'Algérie traîne une expérience avérée dans le secteur de l'énergie, l'agriculture, de santé, de sécurité, et bien d'autres, donc, est en mesure de partager son savoir-faire avec la République démocratique du Congo. Je suis très optimiste, nous pouvons aller de l'avant, et notamment le fait que l'Algérie occupera à partir du mois de janvier le prochain siège permanent de sécurité des Nations Unies. Ce serait une opportunité pour la République de poursuivre sa lutte pour le triomphe des questions de paix et de sécurité nationale, et aussi pour le triomphe des positions communes des deux pays, et aussi de notre continent, pour améliorer les chances d'aboutissement de l'intégration continentale. Deuxième et dernière édition qui s'étient à Abidjan-Côte d'Ivoire, hier, lors de l'ouverture du forum économique à faire devant plus de 150 personnalités africaines, le premier ministre, Michel Samalou Koundé, qui porte la voix de son pays, a présenté les opportunités qu'offrent l'RDC entière d'investissement. Mathieu Tondouaroué, Julien Piana, pour le rapporteur. Lesités qui regorgent la République démocratique du Congo ne sont plus démontrées en sa qualité. Le chef du gouvernement, le premier ministre, Jean-Michel Samalou Koundé, qui nécessite des efforts pour attirer les plus grands soeurs en République démocratique du Congo pour améliorer le climat des affaires prônés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tulumbo. Le premier ministre ivoirien, Patrick Haché, qui est le président du président de la Côte d'Ivoire à Ouattara-Ouvers, parle d'un signal fort pour le renforcement des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Le forum business qui, pour la première fois, a quitté la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire et qui met face à face les décideurs publics et privés ont une table pour un dialogue économique vise à stimuler les échanges commerciaux intra-africains dont le potentiel d'exploitation est estimé par un milliard de dollars américains. Ces rendez-vous d'affaires d'Abidjan et l'opportunité pour les chefs exécutifs nationaux démontrent la façon qu'il a répété la République démocratique du Congo et les minéraux et les ministères, surtout, la transition et une flore diversité capable de résoudre le problème mondial du réchauffement climatique. Les potentiels de la République démocratique du Congo s'appliquent aux géostratégies de l'Arctique et son appartenance à plusieurs zones d'économie lui confèrent une place de choix comme un pays qui permet d'ouvrir sa coopération économique et au monde pour jouer pleinement ce rôle de pays-solution mon pays de la République démocratique du Congo a pris un train de mesure en vue d'assainir le climat des affaires. Il s'agit notamment des réformes substantielles visant la promotion du climat des affaires d'abord au travers de renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance ensuite par la promulgation des lois assistatives au secteur du commerce extérieur et de la stratégie de promotion des exportations et de diversification des marchés afin de faciliter les échanges et dynamiser les principales filières d'exportation qu'il me soit aussi permis d'adresser au peuple ivoirien et à ses bénigents les salutations du président de la République démocratique du Congo son excellence Félix-Antoine Chiseketi Chirongo Makutano met un accent sur l'économie raison d'être et de la présence à ses rendez-vous d'affaires du vice-comministre ministre de l'économie nationale Vital Kameri patron de l'économie congolaise du ministre du commerce ségeant de l'agriculture José Panda et du ministre d'état de l'aménagement du territoire Guy Luando initiative de Nicolas Soulou la neuvie édition de Makutano plusieurs chefs d'entreprise et autorités des marques du continent africain dont le premier ministre ivoirien Patrick Haché représentant du président de la Côte d'Ivoire Alastane Ouattara Et puis c'est communiqué qui nous parvient de la SNEL la société nationale d'électricité SNEL SA informe son aimable clientèle de certains quartiers de la commune de Mongafoula que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus au poste haute attention des Mitendi la fourniture de l'énergie électrique sera momentanément interrompue ce jeudi 21 septembre 2023 de 8h à 17h la SNEL présente ses excuses pour ses désagréments indépendamment de sa bonne volonté faite à Kinshasa le 18 septembre 2023 les départements c'est fini pour ce jour-là de 7h mesdames et messieurs ce jour-là a été réalisé par Mamita Bangulu Papi Nguina Mao la partie technique a été assurée par Jerry Mawasa Emile Zola Jawell Mpiangu et Ruben Sekumbu merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 13h30 et Mindaya moi je reviens demain à la même heure très bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada